PC, Mac, PC, Mac, PC, Mac Bonjour c'est Laco, pour un nouveau tuto sur la chaîne PC Mac Tutos Aujourd'hui c'est une présentation et découverte d'un logiciel de montage vidéo amateur facile à utiliser C'est Windows Media Maker qui est installé sur la plupart des PC à l'avance quand vous l'achetez Mais pour ceux qui ne l'auraient pas je mettrai le lien dans la description Alors pour commencer, vous arrivez sur cette page là Alors tout d'abord vous avez là où vous mettrez vos photos, vos vidéos, ça va apparaître Et là où vous les ferez glisser pour qu'ils apparaissent là dedans Soit vous cliquez pour accéder à vos fichiers Soit vous pouvez faire glisser vos images là dedans Ensuite, là vous pourrez ajouter des vidéos et des photos Là, la musique Là vous pourrez mettre des images par votre cam Par votre cam Ensuite, vous pouvez ajouter de la narration par micro Vous pouvez ajouter des instantanés Et des titres, des légendes, des génériques Là, il y a des montages automatiques Ça veut dire que vous pouvez passer votre souris dessus Et ça va mettre l'effet D'avant c'est un aperçu Après vous aurez juste à cliquer dessus Et voilà Normalement ça va y ajouter Je peux ajouter de la musique Ensuite, il y a On peut les faire partager Sur des réseaux sociaux, Youtube, tout ça Et on peut enregistrer notre film sur le format qu'on veut Donc le mieux c'est de faire recommander pour ce projet Ou pour lecture d'ordinateur Ensuite, il y a pour affichage haute définition Pour lecture d'ordinateur, c'est le même pour dessus Parce que je l'utilisais récemment Pour gravure sur DVD Ensuite, c'est pour vos appareils Que ce soit un iPhone, un appareil Android Ou pour afficher sur un site web Facebook, Dailymotion, MySpace Ou juste le son Mais je ne vois pas à quoi ça sert Puisque si on rajoute des images, tout ça Ensuite, vous pouvez vous connecter avec votre MSN Vous pouvez rajouter des animations qui ne sont pas préautomatiques Vous pouvez pixeliser Voilà, donc attendez Vous pouvez choisir la durée de cet effet Comment vous voulez qu'il apparaisse De en bas à gauche et qu'il monte Ensuite, vous avez les effets visuels Donc, vous pouvez rajouter des effets En noir et blanc En sépia, tout ça Ensuite, le projet Vous pouvez mettre de la narration Accentuer la vidéo Accentuer la musique C'est pour choisir le son, en fait Que vous préférez mettre le plus fort Et perso, c'est un logiciel Que j'utilise pour mes montages Moi, pour découper Et tout ça Ensuite, c'est la taille des miniatures C'est les petites images qu'il y a ici Donc, vous pouvez Les rapetissir, les revendir Tout ça Et là, c'est la durée de l'image Vous sélectionnez une image Si vous voulez qu'elle dure 30 secondes Une seconde Et vous pouvez choisir Vous pouvez choisir La taille vous-même Et là, on ne peut pas Faut que ce soit une durée comprise Entre 0,3 et 86400 secondes Bref Vous pouvez définir le point de fin Par exemple Si vous voulez que ça termine Après cette image Un petit peu avant l'image Vous sélectionnez le petit bâton Vous le placez à l'endroit où vous voulez Et vous faites définir le point de fin Et normalement, ça devrait couper par là Ensuite, les options C'est On peut fractionner On peut Choisir les apparitions Si on les veut lentes Moyennes ou rapides Le volume de la musique Et Les points de fin Les points de début Et les heures de due Donc C'était Laco Et le tuto est terminé Vous pouvez Vous abonner Likez la vidéo Et la partager Salut Salut PC 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 Sous-titrage ST' 501